Bonjour, c'est Gilles, je suis à Montbrin-Bocage en Ariège, à l'événement à Toulaine, sur la laine de mouton. Nous allons discuter avec un éleveur, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Expliquez-nous votre travail. Alors donc, moi je suis éleveur dans le Lot, sur les cosses du Lot. J'élève une brebis de race rustique qui est spécifique à la région, qu'on ne trouve que dans cette région. Et on est venu à Montbrin pour exposer notre stand de laine, qui est un stand associatif, dont le but est de valoriser la laine des éleveurs, pour essayer de remonter un peu le prix de la laine chez l'éleveur, parce que de nos jours au prix où on lui achète la laine, chaque fois qu'il tombe une brebis, il perd de l'argent. Et donc l'idée c'est, à travers l'acte de transformation et de vente directe, de récupérer une partie de la plus-value, pour la redistribuer au niveau du producteur. C'est la démarche initiale de l'association. D'accord. Ensuite vous m'avez parlé d'un problème sur la variété, enfin pas un problème, mais c'est pour la biodiversité, il y a une démarche particulière que vous pratiquez ? Voilà, la Cossenarde est une race qui n'est pas menacée en termes de nombre de bêtes, puisque dans le département du Lot il doit y avoir 160 000 brebis Cossenarde, ce qui est un chiffre très intéressant pour maintenir une race. Le problème c'est que, comme dans presque toutes les races, les critères de sélection sont devenus très pauvres. On ne sélectionne que sur des critères de productivité, valeurs laitières, croissance, prolificité. Donc ce sont des critères purement économiques. Et tous les autres critères qui intéressent pourtant les éleveurs sont laissés de côté. Je pense à la rusticité, la résistance aux maladies, ce que nous on appelle la biodiversité génétique d'une race. Et donc il nous a semblé important, à travers cette démarche laine, de pouvoir remettre en avant les qualités de cette race quand elle est élevée en race pure. Parce que beaucoup d'éleveurs, effectivement, pour des raisons commerciales, utilisent la race mère, mais croisent avec des béliers de race améliorée. Et petit à petit, les éleveurs abandonnent la race pure pour se consacrer à l'élevage de brebis en croisement. Ce qui réduit d'autant la diversité et on risque de se retrouver un jour avec de gros problèmes pour s'approvisionner en animaux reproducteurs. Et donc votre proposition, vous avez une démarche là à proposer ? Nous la proposition c'est que, à travers la valorisation de la laine, on permet à des éleveurs, enfin on espère un jour permettre aux éleveurs de retrouver le chemin de l'élevage en race pure. Parce que là aussi, c'est une brebis qui a des atouts très forts en termes d'adaptation au terroir. Elle est complètement adaptée au terroir. Elle est présente sur ce territoire d'Ecosse depuis très très longtemps. Et elle est très intéressante en particulier pour les éleveurs qui font de la vente directe. Parce que c'est une race qui ne graisse pas, qui ne fait pas de gras en fin de croissance. Et on peut, quand un animal est prêt, on peut très bien attendre d'avoir le client pour la vendre. En plus, elle a des qualités gustatives très recherchées, très connues. Et donc, pour nous, ça paraissait d'autant plus aberrant de ne plus lever en race pure. Parce qu'elle a tous les atouts pour intéresser directement des éleveurs. Merci. Dernière question, vous avez un souhait particulier, un rêve pour résoudre tout ça ? Ou un rêve particulier ? Non. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que des éleveurs soient convaincus de notre démarche et nous suivent. Et le jour où on aura réussi ça, je pense que la Cossonard sera tranquillement installée sur l'Ecosse pour longtemps. Merci beaucoup. Voilà, c'était Gilles à Montbrun-Bocage et à Toulaine pour Télé-Montbrun. Merci. 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 Merci.